Agnès Idélivre, bonjour ! Je vous présente ce roman qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française en 2019. Il s'intitule « Civilisation » écrit par Laurent Binet, Édithson Grasset. Le livre, le roman, coûte 22 euros, TTC en France, et il compte plus de 300 pages, environ 378 pages. Donc c'est un livre que j'ai acheté avec mes deniers personnels. L'auteur de « Civilisation » Laurent Binet, qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française en 2019, est né à Paris en 1972. C'est un écrivain français. Il est également journaliste, professeur d'université et c'est également un homme politique, un homme politique de gauche. Il a écrit plusieurs ouvrages dont certains ont été récompensés. Je pense notamment au prix au prix Goncourt du premier roman en 2018, au prix du lecteur du livre de poche également. Et il a également écrit un livre qui est connu, qui s'intitule « H.H.H.H.H. » sans que les lettres « H » comme titre, publié aux éditions Grasset en 2010. L'histoire, qu'est-ce que c'est ? Alors tout d'abord, je tiens à vous signaler que ce roman est un roman uchronique. C'est-à-dire que dans ce roman, la fiction va au-delà. L'auteur s'ingénue à bouleverser les événements historiques de notre pays. Dans ce roman, Christophe Collomb ne découvre pas les Amériques. Au contraire, dans ce roman, sont les Incas qui envahissent l'Europe. Le roman est découpé en plusieurs épopées. On découvre d'abord la fameuse Frédis, donc c'est une dame, c'est une guerrière du peuple du Groenland avec son dieu, le dieu Thor. Ensuite, il y a l'épopée, donc l'histoire de Christophe Collomb. Celle du roi Inca qui s'appelle Atahualpa, si je ne me trompe pas. Et enfin, celle de Cervantes. Cervantes qui est le romancier espagnol que nous connaissons tous. Donc l'auteur s'ingénue à s'imaginer un destin particulier de l'Europe en raison de tous ces événements, en raison surtout de l'envahissement par le peuple Inca. Le peuple Inca qui envahit l'Europe et qui amène avec lui sa culture, ses animaux, ses aliments également, le maïs notamment, et tout ça va se reproduire sur le sol européen. Il arrive également, le peuple Inca arrive également avec sa religion. La question qui se pose pour nous Européens de savoir dans ces conditions, dans le cadre d'un envahissement par un peuple Inca qui vient avec sa propre religion. Dans une Europe aussi chrétienne que la nôtre, bien sûr, je n'exclue pas l'existence et la pratique d'autres religions que la chrétienté en Europe. Mais dans un pays européen où la religion chrétienne est majoritaire, avec la venue du peuple Inca qui vient également avec sa religion, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Qu'adviendra-t-il de nous Européens ? Pour la petite histoire, je vous signale que moi je suis une femme noire certes, mais je suis une femme française qui a vécu aux Antilles, aux Antilles françaises. Je suis d'origine guyanaise, donc je suis française à part entière et j'ai adopté la métropole, donc la France, la France métropolitaine depuis plus de 20 ans. Donc je me considère à part entière comme une Européenne. Et la question que je viens de poser, qu'adviendra-t-il de nous Européens ? Si le peuple Inca nous envahit ? C'est une question que je me pose à moi également. Les critiques. Alors je ne ferai pas le tour des critiques. Juste pour signaler que ce roman uchronique a reçu beaucoup d'éloges, notamment de la part du journal Le Monde, qui dit, je cite, « L'esprit ironique et la virtuosité mimétique de l'écrivain éclate dans ce renversement de l'histoire que propose civilisation, une uchronie dans laquelle les Inca conquiert l'Europe au XVIe siècle. » C'est signé Jean Birnbaum du 30 août 2019, publié au journal Le Monde. D'autres journaux également font les d'âge de ce roman. Je pense au journal Libération, qui titre « Laurent Binet, les Inca d'école », signé Frédéric Roussel en septembre 2019. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de commentaires négatifs. J'ai trouvé un commentaire négatif que je préfère ne pas partager parce que je n'ai pas trop compris la raison de ce commentaire. Donc je préfère ne pas en parler. Libre à vous d'aller sur internet et de le trouver. Enfin voilà. Mais je n'ai pas trop compris. Le seul titre que je peux mentionner de ce commentaire négatif, c'est « Laurent Binet, encore raté » de http sur transfuge.fr. J'ai récupéré le commentaire négatif, mais je ne le partage. Mais alors pas du tout. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec lui, avec cette personne. Donc sur le site www.transfuge.fr. Vous pouvez aller le visiter, mais ça n'apportera pas grand-chose. En tout cas, moi, à la lecture de ce roman, je ne peux qu'applaudir. Je ne peux que me rapprocher de tout ce qui est éloge. C'est une fiction qui vaut le coup. Et au niveau historique, je pense que Laurent Binet, il est quelqu'un qui a une culture assez grande, assez vaste, c'est quelqu'un de cultivé, qui assoit ses propos sur des faits historiques qui sont au départ en tout cas réels, sachant que une chronique, on parle d'un point réel pour développer une fiction. Donc voilà, au niveau des critiques, Journal Libération, Journal Le Monde, donc ce sont des très grands journaux. Félicite, félicite, font l'éloge de ce roman uchronique. Et je me rapproche d'eux pour féliciter également Laurent Binet pour ce très, très beau roman. Alors, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'on a vraiment l'impression de vivre les événements. L'histoire qu'il relate, en tout cas pour les points de départ, sont des histoires que nous connaissons tous. La découverte des Amériques ou pas par Christophe Collant, Cervantes qui est un romancier espagnol qui est connu. Donc, c'est quelque chose qui nous parle, quelque chose qui nous rapproche et qui nous permet de nous demander un petit peu, d'avoir une autre vision du monde, savoir si les choses seraient pareilles, si on avait effectivement été envahis par autre chose, si on avait été envahis par par exemple des Incas ou d'autres peuples, ou même des extraterrestres. Donc ça, c'est une uchronique, je trouve, qui est très bien réussie, qui est, oui, qui est réussie tout bonnement. Ce que j'ai aimé d'autre également, c'est la place que prend la religion dans son propos. Comme je vous le disais, donc, nous sommes dans un pays européen qui est chrétien, enfin, chrétien en grande majorité. Je n'exclus toujours pas la pratique d'autres religions. Mais voilà, si une autre religion arrive, comment on va l'accueillir ? Comment est-ce qu'on la pratiquera ou pas ? Est-ce qu'on aura notre liberté ? Donc, c'est un roman, franchement, au-delà de la fiction, qui nous aide un petit peu à réfléchir sur notre vie actuelle, qui nous aide à nous poser des questions, savoir si notre peuple nous avait envahi, nous, Européens, je vais parler de moins de gamme, à savoir si nous, Européens, on aurait vécu de la même façon, si on aurait mangé de la même façon, si on aurait eu la même culture. Et ça, ça, franchement, rien que pour ça, j'ai adoré ce roman. La note, alors, le booktube Agnès Idélivre, attribué par moi, bien sûr, attribue la note de 4A sur 4. En plus, bien sûr, du Grand Prix, du roman, de l'Académie française, moi, si je devais attribuer une note, ça serait vraiment 4A pour Agnès Idélivre, 4A sur 4. J'ai vraiment adoré. L'innovation, enfin, tout ce qui est, enfin, le monde uchronique, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu pas terrible. Mais là, ça a été vraiment, ce livre est une réussite. C'est, voilà. Donc, je vous invite vraiment vivement à lire ce livre et à partager également avec moi sur mon booktube ce que vous avez ressenti, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous partagez le commentaire juste biné, encore raté, voilà, pourquoi pas. Je vous invite à revenir vers moi, en tout cas, à partager vos impressions sur ce booktube. Agnès Idélivre, c'est terminé pour aujourd'hui. Tu as aimé cette vidéo ? Alors, surtout, n'hésite pas à abonner-toi, laisse des commentaires, des pouces levés, des j'aime, pouf pouf partout. Et, reviens vers moi. Je, quand j'ai prévu de diffuser d'autres vidéos, j'ai un mois hyper chargé en lecture, également en écriture. Donc, voilà. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi pour d'autres vidéos sur Agnès Idélivre. Rejoins-moi également sur Twitter et Instagram. J'essaierai d'être un peu plus présente sur Instagram et Twitter. J'avoue que je n'ai pas trop trop le temps de m'en occuper. Mais, promis, 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 j'essaierai de développer tout ça. Donc, voilà. Surtout abonne-toi, abonne-toi pour recevoir au moins une fois par semaine mes vidéos. A bientôt. Ciao.